On vous permet de recevoir l'ambassadeur Rasa Julian, bonjour. Bonjour la reine. Merci d'être avec nous. Et à ses côtés, nous avons l'artiste Mama Café, bonjour. Rasa Fai, morning, ça va ? Ça va très bien, vous connaissez l'homme en face de vous. Oui, le grand frère, il est exceptionnel, excellent de ce qu'il fait. C'est que moi, j'adore, effectivement, parce qu'il fait de très bonnes choses. Et puis il a le verbe, à toi il l'instruit. Ça, je suis fain de ce qu'il fait. Est-ce que vous avez un carnet pour noter ? Parce qu'il nous a dit tout à l'heure qu'avec son professeur, son instituteur, on devait découvrir les mots, cinq mots, chaque jour. Est-ce que quand il fait ses commentaires, vous notez ? On va prendre des mots de temps en temps. Non, je dis qu'il m'instruit parce que ça, c'est un repère. C'est un repère que l'agence a besoin pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir avancer. Donc il l'instruit, il est vraiment magnifique dans ce qu'il fait. Et il pense que c'est l'exemplaire. Super. Alors ne faisons pas rougir notre invité principal et parlons donc des 24 heures du reggae, ce festival que vous avez organisé. Vous êtes là pour représenter l'initiatrice de ce festival. Oui, qui est humblement maman d'Agre Geneviève, qui a eu l'initiative dans la création, comme Ève a supporté Adam pour le programme divin, comme la reine de Sabama qui est d'aller voir le rassalement poulet. C'est Ricardo, c'est un mec qui fait que vous êtes inspiré comme ça. Mais il m'inspire. D'accord. Donc, Dieu merci, les 24 heures du reggae ont magnifié le somme 133, qui dit qu'il est agréable de voir des fraises démurer ensemble. Donc, par cette grâce, nous étions à cette musique évangélique. Et c'était donc la deuxième édition de ce festival. Et vous vous êtes retrouvés où ? Nous nous sommes retrouvés à l'espace L'Oiseau Libre, le 4 au 5 avril dernier. Est-ce qu'il y a du monde ? Ça se passait comment ? Oui, Marbe. Oui, bon, c'était payant, mais les hommes sont venus. Parce que, maman, Naomi, la musique est une musique sélecte. Ce sont des hommes inculqués, éduqués, comme vous et comme M. Kadosu. Les Allemands qui arrivent. Donc, ces hommes-là sont arrivés. C'est le public sélecte, donc les hommes étaient heureux. Ils ont vu la petite Rasta dans sa grandeur, avec tout ce qu'il y a. Et on a des images, donc, de l'événement. Ça s'est passé, vous avez dit, les 4 et 5 avril, au Palais de la Culture, à Trècheville. Et à cette occasion, vous avez fait venir Mama Café, qui vit en Jamaïque. Rastafari. Mais vous êtes ivoirienne ? Oui, oui, je suis là en Côte d'Ivoire. Oui. Grand du Côte d'Ivoire, bon, j'ai bougé un peu après, avec les années Sénégal, Burkina, et puis pour arriver finalement en Jamaïque. Pour l'amour du reggae, l'amour du Rastafari. Yes. Et depuis combien d'années vous vivez en Jamaïque ? Maintenant, j'ai 10 ans en Jamaïque. Oh. Depuis 2006, maintenant. J'ai laissé le Sénégal et puis aller là-bas. Bon, comme je fais la musique aussi, donc, du coup, c'était une façon d'aller développer la musique, reggae music, de développer Naya Binghi, de développer le Rastafarisme. Même si le Rastafarisme, c'est de partout, et spécialement en Afrique, mais les Jamaïcains, et spécialement les Rastas, ont développé ça à un niveau très, 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 très spirituel. Mais une Ivoirienne qui se retrouve en Jamaïque, alors qu'on sait qu'en Jamaïque, on trouve les faiseurs même du Rastafarisme, du reggae, alors vous êtes allé apprendre ou bien vous êtes allé leur apporter quelque chose ? On se demande bien. Bon, c'est un échange, ça ne vient pas juste d'un côté. Moi, je leur ai apporté ma vibes d'Afrique et eux, ils m'ont apporté leurs vibes, Jamaïcan vibes. Donc, c'est un échange. You know, Rastafar is love. C'est un échange entre les hommes et les femmes. Là, comme dirait un voisin, vous parlez du franglais, parce qu'on a du français et de l'anglais en même temps. Donc, aidez-nous, restons, si vous le pouvez, sur le français. D'accord, alors on se retrouve en Jamaïque, vous sortez un album. Bon, je suis sur la préparation de mon album depuis quelques années maintenant. Bon, je n'ai pas encore fini. Cet album, il sera fini d'ici Noël prochain, Christmas. Oui, Christmas. Et là, je suis quand même venu ici pour faire les 24 heures reggae, puisque les 24 heures reggae m'ont invité à ce festival. Et puis, dans le même temps, je fais ma promotion aussi, avec différents concerts, au PAMS, au Champion, au QG. On ne pourra pas faire de pub, s'il vous plaît. On ne va pas citer les endroits. Vous avez eu le temps de côtoyer certains artistes ici. Comment vous trouvez les artistes faiseurs de reggae en Côte d'Ivoire ? Les reggae make-up de Côte d'Ivoire sont forts. J'ai été étonné de voir qu'il y a autant de reggae-mans qui arrivent sur le terrain, de jeunes reggae. Et puis, ils ont du talent, quoi. C'est ça que j'ai pu remarquer. Bon, la Côte d'Ivoire, de toute façon, ça fait longtemps qu'on est connus dans le reggae music. Ça fait depuis plus de 30 ans maintenant. Et la Côte d'Ivoire, elle garde sa troisième place au niveau du reggae international. Quand même. Donc, ce n'est pas petit. Même si la vie des artistes reggae n'est pas très reluisante en ce moment, on a l'impression qu'on fait du reggae. Mais pardonnez-moi, amis téléspectateurs, il faut être un peu fou, Julian. Pourquoi ? Non, je pense que... C'est l'impression que les gens... Oui, mais bon, vous savez que c'est vrai, les hommes sont habitués un peu à l'opprobre. Non, non, je leur dis que le reggae musique est une musique sceptive. Mais comment vous faites ? Déjà pour le reggae, on a seulement Alpha Blondie, Tick and Ja, Ismail. C'est vrai, il y a beaucoup moins, mais je veux dire, ce sont ces trois-là qu'on dit reggae tout de suite, c'est à eux qu'on pense. Et vous autres, comment vous débrouillez ? Oui, exactement, parce que Papa Blondie, quand même quelqu'un qui a cru à la chose, c'est le premier, il ne va rien être connu dans le monde entier. Et donc, le reggae a pu... Mais il faut que, vraiment, c'est pour ça qu'on fait l'Évégate, pour qu'on interprime les promoteurs, d'être rigoureux, d'être franc, comme tu es franche dans ton métier, comme le grand frère est franc dans ton métier. Donc, le reggae, ce n'est pas la compréhension. Donc, il faut qu'il y ait ces vrais promoteurs, parce qu'on peut aller au Samedjam. Nous avons les images qu'il faut continuer, on a des images quand même intéressantes, sans prétention, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire. Mais on a un problème sous le majeur, parce qu'il n'y a pas de producteurs vrais, de promoteurs vrais qui puissent prendre des engagements, parce qu'il n'y a pas de valeur à Bidjan. Si on dit que la Conde d'Ivoire est deuxième pour le 3ème capital de la Bidjan, c'est parce qu'il y a la matière. Parce qu'il y a des grands messieurs comme papa, qui ont ouvert la porte, et il y a des frères comme Tic-Nia qui ont subi d'autres frères. Mais non, il y en a. Il y a Rasgo de Brun, il y a Julian, il y a Kalouja que je vois, il y a beaucoup de frères qui ont sept frères. Il y a aussi des jeunesses qui arrivent, mais bien éduqués en ce sens. Il n'y a pas de véritable promoteur. Vous avez besoin de promoteur. Mais il faut dire merci à madame Dagri qui déjà a initié ce festival 24 heures. Parce qu'une dame, quand une dame au déranger des choses, ça c'est le bonheur des yeux carré. Parce qu'on a vu la rue Sabah avec Salomon. Donc une dame qui se saigne à blanc, avec fond proprement. Et là vous êtes là aussi pour dire merci à tous ceux qui ont cru à ce festival. Aux artistes, à tous, à ce public, tous ceux qui nous ont aidés, même dans l'ombre, nous sommes venus les remercier. Parce qu'il faut être reconnaissant avec tous ceux qui étaient dans la vie à faire un bon parcours. Chers amis, chers devanciers, une question à leur poser ou un point de vue sur... Pas véritablement une question. Je vais vraiment dans le sens, mon jeune frère. La question reste la promotion de cette musique. Moi j'adore cette musique. Le reggae. Oui, parce que c'est une musique qui éduque. C'est une musique de partage. Parce que vous partagez des sentiments. Vous partagez votre vécu. C'est une musique de paix. Parce qu'on demande aux hommes d'aller dans un sens et non pas dans l'autre pour l'harmonie de la société. En tout cas, c'est une musique exceptionnelle. Et moi je ne comprends pas. Nous qui n'avons pas de moyens, c'est nous qui aimons le reggae. On n'allait certainement faire la promotion. C'est une grande musique. Moi je l'écoute toujours avec beaucoup de frissons. Même quand on ne dit pas des paroles. La simple musique, quand vous l'entendez, vous avez des frissons. Vous sentez quelque chose vibrer en vous. Et ça vous sublime. Wow. C'est une grande musique. Julien, vous croyez un grand amour aussi de musique. Oui, tout à fait. Moi j'aime toutes les chansons où on dit quelque chose. Voilà. Les chansons où il y a des fesses. Voilà. Je n'aime pas le gruitage. Oh, bon ! C'est ça que je vous dis, maman. C'est clair là. On a la grâce d'être en face de vous sans prétention, comme des grands faits de valeurs qui sont vraiment incitibles. Comme vous, nous sommes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit merci d'être venu sur notre plateau pour rappeler qu'on a des fesses de reggae en Côte d'Ivoire et des bons. Merci. Et des bons. Et on voudrait faire un gros bisou à Madame Dagri. On espère que l'année prochaine on aura une autre édition. Exactement, oui. On prépare même la troisième édition. D'accord. Et vous, vous repartez en Jamaïque et vous êtes encore en Côte d'Ivoire. Je suis là encore en Côte d'Ivoire pour deux mois. Je vais faire mes trois mois en Côte d'Ivoire tranquillement. Est-ce que vous allez sortir l'album ici ou ça va se faire en Jamaïque ? Bon, l'album va sortir en Jamaïque dans un premier temps. Et bien sûr, je reviens en Côte d'Ivoire pour aussi le sortir parce que je n'oublie pas mon pays. L'Afrique et la Jamaïque, c'est dans mon cœur et ça me reste. Ben, on vous dit merci. Et puis, plein succès pour l'album à venir dans quelques mois. Merci à Juliane. Merci à Impresse, Naomi. Merci à Matin Bonnet. Merci à la... Rastafara ! Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Gardons en main, amis téléspectateurs et notre invitée principale. ne va pas te gêner. Le petit déjeuner offert par le groupe Sam, voilà, qui ont dit merci pour le P.O. Raisin et le Saint-Christin. J'espère que j'ai bien dit. Notre invitée principale, amis téléspectateurs, se nomme Ricardo Zama. Rappelons qu'à partir de 7h45, vous pourrez nous appeler pour lui poser des questions, mais nous continuons d'échanger avec l'homme. Alors, impressionnant. Un jour de stage, une semaine déjà pour faire des émissions. Première télé soutenue par le doyen Alain Demiglia. Comment ça se passe ? Première télé. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je m'y étais préparé. Surtout que j'avais lancé le défi à M.D.I.M.E.X. Donc, je me suis préparé. Et puis ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Voilà. Qui est Ricardo Zama dans la vie de tous les jours ? Il est calme ? Il a beaucoup d'amis ? Il est réservé ? Il est nerveux ? C'est qui, l'homme ? Il est calme et réservé. Je le disais hier à la réalisatrice, enfin, à votre... L'assistante. À votre assistante. De réalisation. De réalisation, je le disais hier. J'apprécie beaucoup quelqu'un dans cette maison, c'est M. Kone Saïfoulaye, qui est responsable de l'événementiel à la RTI. à la faveur de notre tournée de repérage au Brésil. Il m'a véritablement impressionné. Pourquoi ? Vous arrivez quelque part, on salue tout le monde, chaleureusement, comme s'ils se connaissaient depuis des années. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire, vous ? Je n'arrive pas à faire ça. Et pourtant, vous êtes communicateur, journaliste. Oui, mais je ne suis pas aussi spontané que lui. Je regarde, je suis un peu méfiant. Pourquoi ? Parce que les gens dans votre vie vous ont déçu. Oui, beaucoup. Et donc, je suis méfiant, mais quand vous avez ma confiance, vous découvrez d'autres facettes. Vraiment, vous vous rendez compte que vous pouvez tout me prendre, me marcher dessus, me dire tout ce que vous voulez et qu'il n'y aura pas de réaction négative. C'est comme ça. C'est formidable. C'est comme la RTI, c'est pour l'entrée qui est difficile. Mais qu'on est dedans. Voilà, c'est bon. On espère en tout cas que vous allez peut-être changer un tout petit peu parce que nous, on a eu du mal à vous approcher alors qu'on avait envie d'apprendre. Mais ça s'est fait un peu tardivement. Et je veux dire que c'est vous-même qui avez fait le premier pas. Et comment ça s'est passé par la suite ? C'était formidable. Mais ce monsieur, je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est comme ça. Mais on a pris quand même du temps. On avait peur. On venait d'arriver dans la maison donc on avait peur avec les dévenciers. Mais en tout cas, merci beaucoup. Parce qu'il faut vous dire amis téléspectateurs, quand on finit l'émission, le doyen Ricardo qui... Ah ma petite, t'as dit ça, t'as dit ça. Il fallait le dire comme ça. Merci beaucoup. 7h30, pub. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cache à gogo, c'est reparti avec des millions de francs à se partager. Cache. Ouvaville. Cache. C-A-S-H par SMS au 98 070 et tente de gagner 100 000 et 250 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Cache. Un super lot de 3 millions de francs CFA Cache. Rien que pour toi seul et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cache. Au 98 070 c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big Deal. Recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-hommes. Voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 200 000 francs. J'ai gagné 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal. Soit 500 000 par mois. Le jeu Cache à gogo c'est pour bientôt et la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cache à gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et t'en ta chance. Cache au 98 070 c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI on gagne vraiment. Fadie Azorcotte esthéticienne vient de nous rejoindre pour la rubrique beauté. Bonjour. En face de vous je vous présente Ricardo Zemar. Vous connaissez ? Oui. J'ai pris idée. Vous avez déjà entendu ? Je suis dans le domaine un peu parce que mon mari il adore le voler. Ah ah donc quand on dit sport forcément on entend la voix de Ricardo Zemar. Très bien. Avec vous nous parlons de la réparation des tatouages ratés ou mal faits. C'est ça. Aujourd'hui on va parler de ça exactement. Dites-moi pour réussir un tatouage qu'est-ce qu'il nous faut ? D'accord. Déjà il faut un dermographe il faut bien anesthésier parce que le travail il se fait à deux. Quand la cliente n'a pas de douleur automatiquement on travaille très bien. Quand elle se torture de douleur ça ne va pas bien passer. D'accord. Parce qu'elle va bouger elle va avoir mal ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut bien anesthésier dès le départ. Oui il faut que l'anesthésie joue un très grand rôle. Comme ça elle n'a pas mal tout se passe très bien. Avant de réussir un tatouage est-ce qu'il faut déjà faire un dessin sur la peau avant d'utiliser donc notre matériel ? En général c'est pour les débutantes quand elles font des dessins et tout. Normalement une spécialiste ou une experte quand elle voit la cliente déjà pour être experte il faut être visagiste. On regarde la cliente on sait déjà ce qu'il lui faut. Maintenant la cliente elle vient peut-être elle a un avis à elle. On essaye de la guider un peu vers nous un peu vers elle on arrive à trouver un minimum qui la convient. On la conseille déjà elle prend confiance elle va se laisser faire. C'est ça. Il n'y a jamais eu de soucis. En général toutes mes clientes elles viennent je leur dis ce qu'il lui faut je lui explique un peu on leur montre quelques modèles qu'on dessine sur un papier moi-même mais sur elle en général non parce que ça se fait avec instinct de professionnel on va dire. Automatiquement quand elle est couchée par rapport à la forme de son oeil et son visage je connais directement comment lui faire son dessin. Et si ce sont des tatouages qui demandent des dessins elle a envie de faire un coeur un papier oui ça c'est des dessins corporels c'est des tatouages corporels qu'on fait oui ça le dessin on le choisit ensemble on le choisissait ensemble voilà maintenant il y a des clients qui demandent des choses un peu exagérées on essaye de quand on dit exagérer c'est à dire tatouer tout un bras ou bien on essaye de conseiller un minimum parce que bon il ne faut pas abuser aussi parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours on se regarde tous les jours mais on voit des personnes qui ont des tatouages sur tout le corps oui il y a des gens qui adorent ça mais bon chacun selon son domaine donc vous en fait ce n'est pas quelque chose que vous recommandez non sincèrement non parce que vous même n'avez pas de tatouage j'ai un là sur la main l'oeil de Fatima j'ai un sur la jambe que moi même je fais mais vous vous en faites tout petit oui et pour réussir vous dites que pour les professionnels on n'a pas besoin de faire un dessin non en général directement directement et si jamais ça se passe mal comment vous arrivez on vous dit de dessiner un papier vous nous dessinez finalement un papillon qui peut ressembler à un chafard oui non j'ai eu des cas comme ça j'ai eu beaucoup de cas comme ça quand elles viennent chez moi elles ont demandé qu'on fasse un papillon un coeur ça n'a vraiment rien à voir vous effacez carrément est-ce qu'on peut enlever complètement ? oui j'enlève carrément j'enlève je dépigmente au fait c'est un produit qui est mélangé à de l'acide A et B ça dépigmente carrément c'est à dire si c'est un tatouage ça prend un peu plus de temps qu'un maquillage permanent c'est ce qu'on a expliqué l'autre fois aujourd'hui si elle vient elle a un tatouage de la couleur on sait que c'est un tatouage parce qu'il est vert ok quand il est vert et ça fait 10 ans qu'elle l'a fait c'est qu'il est vraiment très installé ça nous prend un peu plus de temps à l'enlever qu'un maquillage permanent 2 mois à peu près bon ça dépend non en général oui on va dire 2-3 mois comme ça peut faire 6 mois comme ça peut faire 15 jours ok ça dépend de la mélanie de la peau de la cliente de la cicatrisation de la cliente de combien il a été profond le tatouage d'accord voilà c'est tout ça c'est tout un travail donc il faut déjà plusieurs semaines pour nous enlever ce tatouage oui d'abord on fait une première fois on voit comment la peau a réagi comment est sa cicatrisation on peut lui dire après 2 jours de venir si elle cicatrise bien comme on peut lui dire après 15 jours de venir et c'est selon ce temps que ça nous prend ou plus de temps ou moins de temps mais quand on enlève le tatouage on remet un autre dessin on vient il y a des clients pas obligatoirement on enlève carrément après on trouve la couleur de la peau on camoufle avec la couleur de la peau et c'est comme s'il n'y a rien moi j'avais mes sourcils tu sais à un moment c'était fin et c'était à la mode levée j'ai tout effacé et pourtant c'est le visage on ne voit pas on ne voit pas aucune trace Ricardo souriait il ne se voit pas faire le tatouage je l'entends j'ai du mal à comprendre pourquoi ? vous qui fréquentez ces personnes est-ce qu'elles vous disent pourquoi elles ont envie d'être des tableaux ambulants se promener avec des bonnes vous savez des fois les personnes font des choses comme ça sous un état de choc ou bien elles se réveillent un jour elle est dépressive elle a envie de se tatouer de partout les femmes chacune a un mode à elle on va dire il y a des femmes qui se réveillent un matin elles ont envie d'acheter tout à bidon on va dire il y a une autre femme elle a envie aujourd'hui de se sentir quelqu'un d'autre selon les envies oui c'est pour ça quand elles viennent chez nous et elles veulent exagérer on les conseille de partir de bien réfléchir et de revenir moi je veux vous donner madame une recette assez rapide oui ces dames qui viennent se faire tatouer elles acceptent la douleur oui oui voilà quand elles arrivent que le motif demandé n'est pas correct vous prenez directement un couteau vous grattez la peau ah non ça pour la douleur c'est plus rapide non ça c'est vraiment en fait il faut décourager les clients pour qu'ils n'arrivent pas à comprendre il y a des jeunes qui se sont bagarrés une fois ils sont arrivés au sud de Kokodi oui alors ils se sont battus avec des couteaux oh oh et large ouverture ils arrivent il y a le médecin qui est là il demande qu'est-ce qui s'est passé il dit nous nous sommes battus au couteau on le touche il commence à crier le médecin dit allez coudre ça sans anesthésie ils aiment les couteaux ils aiment les plaies c'est qu'ils puissent supporter la douleur et pour ces noms je suis sûr qu'ils ne vont plus utiliser les couteaux ils ne vont plus utiliser les couteaux quand elles viennent comme ça prenez directement on va gratter c'est fini vous savez une fois j'ai eu un cas j'ai eu un jeune homme qui s'était tatoué ici sur la poitrine oui et apparemment il n'a pas supporté si je le dis vous n'allez pas me croire il a pris le fer à repasser il a chauffé ça et il a mis ça sur sa blessure c'est un guéri samouraï quand il est venu chez moi avec sa maman on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose quand la peau est fripée et elle est brûlée on ne peut pas toucher il faut que ça soit sur une peau saine parce qu'aujourd'hui une peau qui est vraiment brûlée si on touche elle ne supportera plus elle va se déchirer et ce n'est pas évident alors c'est ce que moi je veux faire passer un message à tous les téléspectateurs qu'ils ont un tatouage qui est raté qu'ils ont un sourcil qui est mis au front un maquillage permanent quelque chose qu'ils ne supportent plus dans leur corps ou dans leur visage aujourd'hui on a la possibilité de changer beaucoup de choses que ce soit par le tatouage le maquillage permanent ou bien les chirurgies esthétiques tout ça c'est possible aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui on a des femmes bien sûr c'est comme un médecin il faut savoir le choisir une esthéticienne c'est pareil tu tombes sur une mauvaise esthéticienne c'est la catastrophe tu tombes sur quelqu'un de bien il va déjà te guider sur le bon côté des choses il va t'aider à arriver à ton but sans abuser de ce qu'il ne faut pas c'est exactement ça merci pour les conseils Padia et je sais que les téléspectateurs ou téléspectatrices voudraient prendre contact avec vous ça va se faire via le standard de la RTI contactez des professionnels et comme l'a dit Ricardo vous préférez supporter la douleur pour ci ou ça réfléchissez bien avant de vous y mettre et puis si jamais c'est raté essayez de contacter des professionnels comme Padia Zorkot merci d'être venu sur notre état merci bonne journée à dans deux semaines oui dans deux semaines et pour vous dire au revoir on a un élément on l'a annoncé tout à l'heure amis téléspectateurs le zapping nommé ZAMA ce des générations 70-80 avec à compter de la droite le libéraux Gérard Awelly les deux ailiers droits à la vitesse de Cresserelle Bertin Zotto et Brobé Ibbaka l'intérieur gauche au coup de tête venimeux Soumaïla Savané Michel Grobli l'avant-centre au flair de Léopard Ben Bawa au toucher de velours et au dribble envoûtant avant-centre lui-même présenté par un autre phénomène aux frappes dévastatrices Léon Bizier attaquant de pointe Afrique Sport d'Abidjan à sec Mimosa les aiglons ont leur nid sur la route de la deuxième division 11ème avenue les jaunes et noirs sont cinquièmes et remontent rageusement la pente le décor est tout indiqué pour un derby chaud bouillant et c'est la sec qui dégoupille les premières grenades de la soirée si c'est Abdul Karim a du tempérament et les gants ferme Yatouré et GOOL 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 de la mérite qui laisse pantois le portier d'Anzaniens Yuma Keseya et les Ivoiriens se congratulent L'Africa ne se laisse pas démonter et accentuer les offensives au coeur d'une défense de la sec bien fébrile témoignage ce loupé saigneurial et ainsi dit Mohamed qui joue les mauvais pigeons voyageurs Olié Kofi qu'en profite pour redonner l'avantage aux aiglons Le nouveau dinosaure du football africain Trois tirs de bazookas successifs pour marquer son territoire et honorer son statut au sommet de la hiérarchie du football africain La mise à neuf du stade Victor Biakaboda tarde à s'achever Du coup le parallélisme nécessité par les performances du sporting marque le pas Trois tu as édenté installation branlante en proie à la rouille tableau d'affichage grelottant tout y passe et la toilette faite par à coup à la pelouse sont la traduction du gros travail qu'il reste à faire à Biaka Le dernier invité d'honneur que nous attendions est arrivé dès Pau Traminet aujourd'hui même c'est à dire tôt le matin Pour ce sporting de Gagnoua Africa Sport la fédération ivoirienne de football a joint l'utile à l'agréable à travers l'hommage pathétique rendu aux anciens du sporting ceux des générations qui ont fertilisé le limon de la renommée désormais légendaire du club Yaya qui va dépaler Salomon Salomon Maglore Calou à la 93ème minute le Sénégal est abattu et battu et bien il s'agit de récompenser les meilleurs des journalistes qui comme je le disais encore hier qui se sont extirpés des catacrès emberlificotés de la langue française extirpés des catacrès emberlificotés de la langue française toute l'année on s'est oublié on est en train de rire à gosse déployée ici alors regarde comme vous réécoutez qu'est-ce que vous ressentez ça vous fait rire tout ça vous dit vous savez un mec de football ça emporte vous êtes porté j'allais dire aux portes de l'extase vous êtes sublimé par ce qui se passe sur le terrain surtout quand vous avez des acteurs de qualité vous ne vous rendez pas compte en définitive de ce que vous êtes en train de dire c'est après coup que vous vous dites mais comment est-ce que j'ai pu dire ces choses là voilà c'est extraordinaire pour nous sortir toutes ces tournures de phrases auxquelles on ne s'attend jamais alors ce sont les questions qu'on me pose il y en a qui disent est-ce que vous écrivez avant de partir ouais mais comment ça peut se faire il y a un coup franc je ne sais pas qu'au cours du match il va y avoir un coup franc que ça va s'exécuter peut-être que vous apprêtez des tournures de phrases au cas où mais c'est habituel je veux dire il y a quand même longtemps que je suis mais quand même depuis le primaire que vous commentez les matchs je commente les matchs et donc et puis mon gros problème c'est que j'aime pas dire ce que tout le monde dit voilà non ça on a remarqué c'est ce qui fait votre particularité ça on a remarqué j'aime pas les formules stéréotypées mais il y a des personnes qui vous trouvent bon un peu pédantes quand même oui mais il y en a qui trouvent leur compte ce que disait mon réalisateur Eric Niawa il me dit tous les jours pourquoi vous ne pouvez pas dire ça si j'ai dit ça parce que si vous utilisez le mot on est obligé de prendre un dictionnaire on cherche on ne comprend pas ce que vous nous dites voilà si je dis par exemple ravigoté ou bien ragayardi ce que j'ai entendu la dernière fois au stade Robert Champeau les jeunes confrères qui disaient ragayardi non c'est ragayardi non ragayardi voilà donc quand je si je dis ce que tout le monde dit tous les jours vous apprenez quoi en définitive donc en fait vous vous dites non vous n'êtes pas pédant mais c'est comme un professeur je vous ai dit que j'avais envie d'être professeur de français ou bien journaliste on a des difficultés aussi pour l'utilisation de la langue française non mais c'est aussi un défi se dire que en parlant vous enseignez en même temps oui wow quand vous dites par exemple est-ce que est-ce que le réalisateur est là et quelqu'un vous répond non et son assistant il n'est pas là aussi mais c'est une faute grave on ne peut pas dire il n'est pas là aussi il n'est pas là non plus pas aussi parce que c'est une négation qui arrive voilà donc il y a beaucoup de choses dans le langage il faut faire très attention on va revenir donc à la langue française là on a un invité sur le plateau vous l'avez dit vous n'êtes pas journaliste sportif vous êtes plutôt journaliste de sport puisqu'on parle de sport je vous laisse donc la possibilité d'échanger avec notre invité alors nous sommes déjà nous nous sommes déjà salués oui Yébri Fador Yébri Fador oui j'avais un arbitre des îles Seychelles j'ai oublié son nom oui quand j'ai vu son nom j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que c'est nom botanique bon tout ça c'est matin bonheur alors là c'est plutôt non médicinal alors bonjour nous sommes déjà salués et bien vous êtes là pour parler justement de ce meeting Gabriel Tiaco cet hommage à cet athlète qui a fait qui a fait vibrer des cœurs en Côte d'Ivoire et bien comment est-ce que les préparatifs vont aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que tout est prêt est-ce qu'on a une idée des invités est-ce que tout marche bien alors il faut dire déjà Ricardo et Naomi que Muriel est arrivé hier à l'aéroport Félix-Fouet-Vani en provenance d'Oslo très bien elle sera sur différents plateaux en tout cas on essaiera de faire tant que faire se peut des passages pour que les Ivoiriens puissent la voir bien évidemment le gros du contingent arrive essentiellement demain jeudi alors c'est des des athlètes qui viennent du Soudan du Kenya de l'Afrique du Sud de la sous-région aussi de la Tunisie de la Belgique et donc ce gros du contingent arrive jeudi nous en termes de préparatif en tout cas en termes d'organisation on va dire qu'on est à 90% près la piste du stade Félix-Fouet-Vani était en réflexion elle sera livrée aujourd'hui à la fédération bien refaite comme il se faut comme il se doit plutôt tout est fin prêt en fait bref donc nous sommes juste là vraiment pour marquer la mobilisation pour que ce jour là ce soit une fête rendue et à Muriel Ahoré et bien sûr à Gabriel Tiaco pour les jeunes de moins de 20 ans qui n'ont pas connu peut-être même de moins de 30 ans qui n'ont pas connu Gabriel Tiaco c'est vraiment l'occasion de venir pour revivre un peu ces instants là parce que Muriel Ahoré vous conviendrez avec moi reste quand même le symbole de cette génération qui ramène des lauriers il faut aller vélo quand même exactement c'est un symbole c'est vrai c'est exactement ça donc nous comptons vraiment sur la mobilisation de tout un chacun pour que ce samedi 26 c'est ce samedi ce soit une très grande fête et de l'athlétisme mais du sport en général et en particulier de Muriel Ahoré voilà je crois que moi je voudrais bien qu'on s'abstentisse sur cet appel parce que ça va être déterminant c'est une reconnaissance aujourd'hui quand on parle l'athlétisme on pense à cette jeune dame et toute la Côte d'Ivoire j'en suis sûr vraiment la supporte et c'est l'occasion de matérialiser cela en venant au stade Félix ou Féboigny il faut que tout le monde arrive il faut vraiment que tout le monde arrive et c'est gratuit alors c'est gratuit on le rappelle encore une fois il n'y a pas de ticket mis en vente c'est vraiment gratuit pour que la mobilisation soit complète et même je vous dirais que la fédération a prévu d'aller un peu plus loin au delà de la gratuité le président de la fédération a décidé comme ça de mettre en place des navettes dans des communes alors Abidjan a été divisé en deux zones Abidjan Nord et Abidjan Sud alors pour ceux qui se retrouvent du côté d'Abobo vous aurez des points de ralliement à partir de 10h ce samedi vous aurez des bus qui vont vous ramener enfin vous amener au stade Félix-Féboigny et vous vous déposez après alors ces points de ralliement si vous permettez oui rapidement allons-y alors ce sont Abobo PK18 et le complexe sportif d'Abobo pour ceux qui sont à Yopougan c'est Figayo et le stade de la BAE au toit rouge à Marcory c'est le stade Champrou et les cours locaux et à Kumasi c'est bien évidemment Terminus 05 et Inch'Allah Ah d'accord à partir de quelle heure les bus ? à partir de 10h tous les bus seront de manière simultanée sur ces différents points de ralliement vous voulez venir au stade Félix-Féboigny vous n'avez peut-être pas les moyens ou alors vous avez envie de vivre une ambiance en fait de groupe et bien c'est l'occasion que la fédération vous donne avec ces points de ralliement toutes les raisons sont données pour ne pas être absent c'est cela on va faire le fortier c'est du groupe de travail qui a déjà fait le moment tigre de cette cérémonie le moment tigre vous ne pouvez pas dire les temps forts et non le moment tigre on va dire que c'est sous le cours de 16h même que les épreuves en elles-mêmes débutent vous avez les 110 mètres les 100 mètres 200 et 400 mètres auxquels Muriel va concourir mais il n'y aura pas que Muriel aussi c'est vrai que ça reste quand même une compétition internationale donc vous avez des athlètes vraiment de talent qui arrivent même si on sait qu'à la fin c'est Muriel qui va gagner alors je vous assure Yette quand elle est arrivée elle était vraiment heureuse de participer on a senti tout de suite l'émotion parce que c'est sa première fois qu'elle va compétir au Stade X Febani devant tout le monde mais elle a dit il ne faut pas que l'émotion prenne le dessus parce qu'elle ne va quand même pas se faire battre chez elle alors que je vous assure les sparring partenaires qui sont venus ne sont pas venus pour regarder la lagune et briller déjà qu'elle n'est plus trop belle donc ils sont venus vraiment pour jouer la chance à fond des hommes qui n'ont pas leur nom dans la peau ce matin non mais c'est la vérité en plus et on va inviter peut-être Ricardo Lagune et briller il en a parlé tout à l'heure voilà peut-être qu'on fera SOS Caméra Lagune et briller c'est important numéro de téléphone pour nous dire au revoir alors les contacts enfin un seul contact c'est le 20 21-98-18 et je rappelle encore que les membres de la presse qui voudraient couvrir cet événement la fermeture du bureau d'accréditation c'est ce vendredi donc il faut prendre la tâche avec ce bureau là pour avoir vos accréditations merci beaucoup monsieur Yébri je dis que j'ai failli dit Gabriel on va lui dire au revoir ah oui vous l'avez déjà si bien dit et donc plein succès véritablement à cette cérémonie merci à bientôt et puis on espère vous retrouver pour nous faire le poids le bilan avec tous les invités enfin quelques-uns voilà quelques-uns voilà pour nous dire comment ça s'est passé c'est important on va parler d'un événement il faut après nous venir nous dire comment ça s'est tenu voilà merci beaucoup bonne journée alors Ricardo on a un petit souci avec le téléphone amis téléspectateurs pardon pardon on espère qu'on va régler ça dans deux trois petites minutes mais on a un exercice pour vous ce matin vous allez regarder cet élément qui va passer tout à l'heure et puis on va le repasser pour que là vous puissiez faire un commentaire Européens se sont constitués prêts il va regarder l'élément et après il nous fera un commentaire ça va être un cadeau pour les téléspectateurs regardez Abega en dribble sur abat au centre Abega Abega toujours Abega Mila Mila Abega le but oh Coré Coré quelle action quelle action quelle action quelle action oh la 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 regardez Abega Mila Mila Abega Abega parti il va éviter le gardien de Bioko ce n'est pas vrai quelle action quelle action François-François-François relayez-moi un peu alors ça va être un exercice difficile pourquoi ça va être difficile parce que c'est pas la même ambiance c'est pas la même atmosphère quand vous êtes au stade que vous commentez le match c'est vraiment pas c'est vraiment pas la même atmosphère mais bon on va essayer et c'est un commentaire de de je vois un jeune kakou un jeune kakou un jeune vieux kakou c'est à la faveur de la canne de 84 ici même à Bidjan d'accord c'est vrai qu'on n'est pas au stade c'est un match Cameroun Nigéria je crois d'accord donc c'est vrai qu'on n'est pas au stade on n'est pas dans le même environnement mais on va essayer cadeau pour vous amis téléspectateurs c'est le commentaire alors Théophile Abega Abega qui contrôle ce ballon Abega en relais avec Roger Mila l'aile de Pipistrelle et puis tout de suite et voilà on peut saluer on peut saluer ce bout avec ce 1 et ce 2 de Roger Mila on revient l'action et puis la tentative de taxe je suis posé avec le 14 et puis la remise instantanée de Roger Mila et puis cette amortie de velours pour tuer de ce petit ballon intérieur pied gauche et voilà l'aile de quoi Pipi quoi c'est pas vrai non revenons l'aile de quoi Pipi je parle de Pipistrelle c'est quoi ça vraiment je connais pas la Pipistrelle c'est la plus petite des chauves-souris alors voilà les battements sont plus rapides généralement on dit l'aile de pigeon oui que beaucoup de jeunes confrères emploient à Torré à travers parce que l'aile de pigeon c'est la phase qui consiste à reprendre le ballon du talon pour le ramener vers l'avant ok voilà ça c'est l'aile de pigeon le pigeon voilà maintenant l'amortie sur le côté moi je dis elle de Pipistrelle parce que là c'est pas le pigeon voilà il l'a dit il ne fait pas les choses comme les autres il se démarque à chaque fois amis téléspectateurs on vous présente toutes nos excuses mille excuses parce que normalement le téléphone devrait être ouvert petit souci technique malheureusement vous ne pourrez pas échanger avec notre invité principal on est désolé on vous présente toutes nos excuses alors Ricardo tout doucement on est en train d'aller vers la fin de cette émission mais il est important de revenir sur les difficultés liés à l'utilisation de la langue française parce que pour vous c'est quelque chose qui vous marque en ce moment vous trouvez que les jeunes ne s'expriment pas bien ils ne font pas l'effort ils ne font pas l'effort malheureusement c'est notre outil de travail il faut vraiment soigner cet outil là il faut le maîtriser parce que à l'époque quand on avait vu quelque chose dans le journal quand quelque chose intervenait à la télévision ou à la radio on disait on l'a entendu à la radio donc c'est vrai c'est comme ça que ça se dit le journaliste l'a dit à la radio ou à la télévision c'est comme ça que ça se dit aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'on dit à la radio à la télévision qui ne sont pas correctes qui ne sont pas correctes alors l'utilisation d'abord de cette particule quand on parle de baptême il y a beaucoup qui disent baptême de feu voilà on en avait parlé une fois exactement c'est baptême du feu le garde du corps levé du corps levé du corps et les faux prétextes un prétexte il est déjà faux donc vous ne pouvez pas dire un faux prétexte véritable cours avec vous vous dites un mauvais prétexte si vous voulez mais pas un faux prétexte comme au jour d'aujourd'hui ça ne veut rien dire absolument voilà c'est aujourd'hui alors j'ai relevé quelques petits trucs allons-y voilà quand on parle on dit comme par exemple mais comme par exemple vous utilisez un seul mot à la fois pas les deux le professeur Ricardo Zama pour vous on y va nous sommes convenus nous sommes convenus et non nous avons convenus nous avons convenus non non c'est nous sommes convenus voilà et puis il y en a qui disent en croyant bien parler je n'aurai pas le temps matériel pour venir le temps il est immatériel vous ne pouvez jamais avoir le temps matériel le temps matériel voilà donc c'est le temps nécessaire tout simplement c'est le dictionnaire Zama en action on y va et on a des expressions comme avant que afin que bien que pour que quoi que oui ces mots là sont suivis impérativement du subjonctif d'accord quand vous les employez c'est un subjonctif qui arrive exemple de phrase avant qu'il ait obtenu son diplôme maintenant quand vous avez parce que on emploie le subjonctif parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé on n'est pas certain que cela se réalise c'est ça voilà donc il n'a pas encore obtenu le diplôme voilà mais s'il l'a fait alors que vous utilisez après que et après que c'est l'indicatif qui arrive très bien on dit par exemple il est parti après que nous avons pris le café il est parti après que nous avons pris le café parce que ça s'est réalisé vous l'avez fait donc on ne pouvait pas mettre le subjonctif généralement on entend cela dans les assemblées générales on fera le toilettage des textes et à la télévision partout après le toilettage des textes il y a des expressions utilisées mais mal utilisées le toilettage ne s'emploie que pour les chiens et les chats c'est tout mais pas pour les textes pas pour des textes Ricardo Zama il est 8h au nom de toute l'équipe de production de cette matinale je vais me tenir debout je me tiens debout pour saluer votre talent je me tiens debout pour saluer votre disponibilité malheureusement il est 8h et déjà même une minute il y a beaucoup de choses oui mais on aura le temps de nous rencontrer de nous retrouver d'accord en tout cas merci beaucoup on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous apprendre à mieux connaître l'homme merci merci amis téléspectateurs cette émission a été réalisée par Ourokia Sisoko merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé pour le bon déroulement de cette émission je voudrais je voudrais